Notre association, vous le savez pour certains d'entre vous, est une association de défense des médecines naturelles. Nous lançons des pétitions, des campagnes citoyennes, nous écrivons aux responsables politiques, nationaux, européens. Ça c'est la partie lobbying. Nous faisons aussi de l'information, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Aujourd'hui, nous sommes tellement habitués à refuser ou en tout cas à réagir par rapport à ces manifestations émotionnelles que nous doublons la mise. C'est-à-dire que nous seulement, par exemple, nous avons peur, mais ce que nous développons c'est la peur de la peur. Cette méconnaissance peut être grave. Nous constatons que nous traitons des symptômes qui ne sont pas en tant que tels des problèmes de santé, mais qui témoignent d'un déséquilibre. C'est quoi l'émotion ? C'est déjà une réponse. C'est une réponse du corps, c'est une réponse du psychisme. D'abord du corps, ensuite du psychisme. Et c'est une réponse à une question. Quand on peut s'adapter au réel, on pense spontanément avec une représentation symbolique du réel. Et le bon exemple, effectivement, c'est le pouce. Le petit enfant, il ne prend pas encore avec ses mains, donc ce qu'il attrape, c'est avec sa bouche, c'est le contact qu'il retrouve. Et le pouce, c'est le symbole de la protection, c'est le symbole de la mère. Pour l'allopathe, tout symptôme est à combattre. Une infection, c'est une façon de tourner une page sur un mauvais souvenir. Merci. Merci.